Notre travail aujourd'hui va consister à commencer la construction d'un document de texte relativement élaboré avec libre office. Ce document dit élaboré car il contient des informations provenant de différentes sources. Notre travail va être aujourd'hui donc de structurer, de définir une structure pour le document. Nous allons apprendre à utiliser des styles de titres. Nous allons également apprendre à mettre ces titres en forme. Et finalement, il nous appartiendra de créer une table des matières. Dans un nouveau document de texte, je vous propose donc de construire avec vous un document du type de celui qui est présenté là à l'écran. Ce document comportera donc une page de titres, puis pour chacun des travaux pratiques réalisés au cours, nous aurons un titre principal pour ce travail, puis des sous-titres, éventuellement donc des tableaux contenant des informations numériques, des diagrammes, des textes, ici donc une analyse des différents diagrammes, éventuellement un glossaire, et finalement une table des matières de l'ensemble des informations présentes dans le document. Cette table de matières pourra s'enrichir au fur et à mesure qu'il y aura des informations supplémentaires ou des chapitres supplémentaires ajoutés dans le cours. Nous partons donc sur un document de texte parfaitement vide, que je vous propose de créer immédiatement. Alors nous allons tout de suite l'enregistrer, et lui donner donc un nom. Je vais l'appeler « Science éco », vous lui donnez le nom qui vous convient le mieux. Le document est donc structuré autour de différents titres. Le titre principal, qui figurera d'ailleurs sur la couverture, « Science économique et informatique ». Je ne tente pas de faire la moindre mise en forme de ce texte. Je poursuis avec le premier titre, donc qui sera ici, le titre du premier TP de « Science économique et informatique » pour cette année. Il s'agit donc du titre qui est « Stratégie de production de l'entreprise et la productivité ». Nous allons commencer par créer un certain nombre de graphiques. Ces graphiques sont normalement déjà créés. Sinon, je mettrai à votre disposition le document contenant différents graphiques, ou même peut-être les données brutes qui figureront dans le graphique. Donc dans un premier temps, nous allons donc, dans notre rapport, indiquer simplement les données brutes. Oui, nous aurons un certain nombre de graphiques. Vous voyez que je ne mets ici, en fait, que les sections principales de mon document. Après les graphiques, il y aura une analyse de ces graphiques, des conclusions que l'on peut en tirer. Un glossaire, et finalement, une table de matière pour toutes ces informations. Voilà, j'ai ainsi donc l'essentiel déjà de la structure de mon document. Il ne me reste plus qu'à indiquer ce qui est titre là-dedans. Et en réalité, il n'y a que des titres. Mais, certains titres sont plus importants que d'autres, donc nous avons des titres principaux et des sous-titres. Dans les traitements de texte modernes, on a la possibilité d'indiquer au logiciel ce qui est un titre et quel est le niveau d'importance de chacun des titres. Alors, si la première information, c'est le titre global du document, le titre principal, on parlera souvent de titre de niveau 1. Alors, pour signifier qu'il s'agit d'un titre de niveau 1, dans LibreOffice, je dispose ici de l'outil qui, pour l'instant, m'indique que la ligne en question, le paragraphe en question, est un style par défaut. Moi, je vais dire qu'il s'agit d'un titre de niveau 1. Et le fait que ce soit un style de titre de niveau 1 est déjà matérialisé par une certaine mise en forme, qui n'est pas forcément très jolie, mais une certaine mise en forme quand même du paragraphe en question. Et ici, l'indication qu'il s'agit bien d'un titre de niveau 1. Si je me déplace sur le sous-titre, je retrouve du style par défaut. Je vais indiquer maintenant qu'il s'agit d'un titre de niveau 2. C'est donc un sous-titre. Ce n'est pas le deuxième titre du document, il s'agit d'un sous-titre. Dans ce cours, relatif donc à la stratégie de production de l'entreprise et à la productivité, plusieurs étapes. D'abord, la construction des graphiques correspondant au sujet. Alors, si ici nous avons un titre de niveau 1, un titre de niveau 2, ceci sera bien sûr un titre de niveau 3. Si on parle de titre principal, de sous-titre, on parlera ici de sous-titre. Et pour la construction des graphiques, avec données brutes, graphiques, analyses, ou plutôt avec graphiques et données brutes, nous avons alors des sous-titres. Nous parlons alors de titres, non plus de niveau 3, mais de niveau 4. Le problème, c'est que je ne peux pas atteindre ici les niveaux 4. Il n'y a pas de style de niveau 4. Alors, la stratégie est très simple. Nous allons, dans le menu Format, sélectionner la commande Style Formatage, ou, alternative, frapper la touche F11. Dans tous les cas, nous avons ici une boîte de dialogue, une fenêtre qui apparaît. Elle peut être éventuellement séparée, comme ceci, ou se trouver dans le cadre de la fenêtre du traitement de texte, comme cela. Donc, dans cette fenêtre, vous avez, en principe, donc, la hiérarchie. Vérifiez bien que sous la fenêtre, c'est bien l'item hiérarchie qui est sélectionné. Et vous avez la hiérarchie des titres, avec un petit triangle devant qui nous indique que nous pouvons ouvrir cette hiérarchie. Et nous avons titre 1, titre 2, jusqu'à titre 10. Donc, largement, ce qu'il nous faut. Je vais sélectionner maintenant, non pas titre 3, mais titre 4. Et la même chose pour les graphiques. Analyse, glossaire, étable des matières, sont à nouveau des éléments de niveau 3. Voilà, j'ai ainsi déjà défini une partie de ma structure, même si elle n'est pas très visible, elle est complètement définie. D'ailleurs, je peux le voir en ouvrant un autre outil, l'outil qui est le navigateur. Alors, dans la version de LibreOffice 5 que j'ai ici, le navigateur s'ouvre en cliquant sur la boussole qui est là. Mais, dans LibreOffice 4, vous avez dans les barres d'outils supérieurs, une icône figurant également une boussole qui vous permet d'ouvrir le navigateur. Nous avons ici, dans le navigateur, l'accès aux titres, avec le titre principal et les principaux sous-titres, la stratégie de production, construction des graphiques, analyse, glossaire, table des matières. Dans la construction des graphiques, nous avons données brutes et graphiques, ce qui était bien la structure que nous avons créée ici, même si elle n'est pas encore très visible. Les choses vont devenir plus agréables lorsque nous aurons réalisé certaines mises en forme. Alors, je n'ai plus besoin du navigateur, je le ferme pour l'instant, et je vais réouvrir l'outil style et formatage. Alors, soit je vais le chercher de nouveau dans format, style et formatage, soit je frappe la touche F11. Et je me mets au travail pour la mise en forme. Alors, pour cela, titre 1 est actuellement, avec une certaine mise en forme, vraiment pas très jolie, mais qui permet déjà de voir un petit peu de quoi il s'agit. Je vais faire un clic droit sur la mention titre 1, et je vais demander à modifier la mise en forme de titre 1. Je reçois alors une boîte de dialogue relativement complexe, avec beaucoup d'options, dans laquelle je vais pouvoir piocher. Alors, je vais commencer par l'onglet police, et je vais par exemple demander que la police de caractère, dont la taille est ici exprimée en pourcent, soit de 400%. 400% de quoi ? Et bien, 400% de la taille de la police de caractère par défaut. Donc, il est 4 fois plus grand que la police de caractère par défaut. Voyons ce que cela peut déjà donner. Il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer. Et je vois que j'ai une taille de police, ce qui va certainement me convenir, puisque mon objectif était de faire une page de couverture. Alors, je peux maintenant encore, par exemple, changer la couleur de la police. Je vous propose de partir sur... un vert. Voilà. Nous pouvons changer l'alignement, c'est-à-dire centrer le texte. Voilà. Nous pouvons définir une bordure. Alors, ici par exemple, nous allons prendre une bordure supérieure et une bordure inférieure. Je vous propose de la voir en rouge. qu'il y ait un espacement avec le contenu relativement conséquent. Donc, par exemple, un centimètre. Ici, en haut et en bas, puisque je n'ai pas défini de bordure latérale. Les bordures, les hauteurs sont synchronisées en haut et en bas. L'épaisseur des bordures, ce serait peut-être intéressant d'avoir quelque chose d'un peu plus épais. Et voyons voir ce que cela donne. Mais voilà, nous avons donc quelque chose qui commence à être intéressant. La bordure supérieure est restée là. Et peut-être réaugmenter aussi la taille. Voilà. Donc, j'ai maintenant quelque chose qui commence à me convenir. Que puis-je encore changer ? L'alignement, c'est fait. Les enchaînements, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire ici. Retrait et espacement. Là, par contre, on va pouvoir faire des choses. Alors, par exemple, je vais pouvoir demander à ce qu'il y ait un espace de 6 cm ou 8 cm au-dessus du paragraphe que je viens de définir. Et sous le paragraphe, nous allons voir que ça n'a pas beaucoup, beaucoup d'importance vu ce que nous allons réaliser ensuite. Donc, je vais appliquer. Voilà. Donc, le titre commence à se mettre bien dans la page. Que vais-je faire maintenant ? Donc, l'alignement, c'est bon. Enchaînement, c'est bon. Je vais, oui, dans l'onglet enchaînement, je vais quand même encore insérer un seau. Je vais insérer un seau de page de manière à ce que le titre figure seul sur la page. Rien d'autre. Donc, je vais insérer un seau de page. Je vais l'insérer après le titre. Et je clique sur « Appliquer ». Voilà. Je pense qu'avec ça, j'ai l'essentiel pour mon titre principal, titre de niveau 1. Je clique sur « OK » pour quitter la boîte de dialogue. Et je me retrouve effectivement avec quelque chose qui ressemble à ce que j'attendais. Nous allons maintenant pouvoir procéder de la même façon avec les titres suivants. Alors, en avant pour les titres de niveau 2. Et c'est ici que nous allons commencer à voir toute la puissance de cette possibilité. De créer des styles pour les titres. Alors, à nouveau, clic droit, « Modifier ». Alors, que vais-je faire ici ? Je vais vous proposer ceci, par exemple. Je vais vous proposer, cette fois, de faire un arrière-plan. Un arrière-plan sous forme d'un dégradé. Alors, ce dégradé-là me paraît bien. Je vais, au niveau de la police de caractère, ne pas changer grand-chose. Peut-être mettre, allez, 150%. Voilà. Les effets de caractère. Alors, je pourrais peut-être prendre du rouge. Je vais déjà regarder ce que cela donne. Voilà, c'est pas mal. Alors, comme je n'ai qu'un seul niveau de titre 2, ce n'est pas encore extraordinaire. Imaginons maintenant que la table des matières soit, elle aussi, en titre 2. Que va-t-il se passer ? Dès que je vais dire qu'il s'agit de titre 2, elle se met exactement à la même forme. Donc, imaginons maintenant que nous ayons 40 titres de niveau 2 à la fin de l'année. Eh bien, pour la mise en forme, pour changer la mise en forme, ce sera extrêmement simple si cela est requis par le professeur, par exemple. Mais il suffira de changer ici la mise en forme de tous les titres de niveau 2 de notre document en une fois. Je vais d'ailleurs le vérifier. Alors, il y a encore une petite chose ici qui n'est pas très jolie avec ce retrait de seconde ligne. Alors, je vais le chercher ici. Retrait, on appelle ça première ligne. OK. J'enlève ce retrait de première ligne. J'applique. Voilà. Et je vais peut-être le mettre à zéro avant le texte. Également, j'applique. Voilà. Alors, pour assurer quelque chose d'un peu plus joli, je vais demander d'écarter un peu le texte du fond. Alors, pour cela, je vais être obligé de procéder de la manière suivante. Je vais créer un cadre écarté, par exemple, de 0,5 cm. Écarter le texte du cadre de 0,5 cm. J'applique pour montrer ce que cela donne. Voilà. Cette ligne noire n'est pas très élégante. Je propose de la supprimer. Alors, la seule façon de le supprimer, c'est d'en faire une blanche qui, sur le papier blanc, n'apparaîtra pas. J'applique. Voilà. Nous avons maintenant tous nos titres de niveau 2 qui présentent la même mise en forme. C'est OK pour les titres de niveau 2. Et on peut recommencer pour les titres de niveau 3. Je vais aller un peu plus vite cette fois, parce que je pense que tout le monde a compris. Donc, je modifie. Alors, par exemple, l'alignement. Je vais cette fois-ci mettre les titres à droite. Je vais faire un petit arrière-plan léger, grisé. Voilà. Et je regarde ce que cela donne. Voilà. Nous avons tous nos titres de niveau 3 qui, en une opération, se sont mis exactement à la bonne place, avec la bonne mise en forme. Je quitte. Voilà. Avec ça, donc, j'ai terminé la mise en forme de mes titres, une fois pour toutes, et je n'aurai plus à y toucher jusqu'à la fin de l'année scolaire, éventuellement. Je peux donc commencer maintenant à aller rechercher les informations dans un autre document pour les insérer dans celui-ci. Alors, premier type d'informations à chercher, les données brutes qui vont servir ou qui ont servi à l'établissement des graphiques. Ces données brutes figuraient dans un document qui vous a sans doute été distribué si vous avez suivi ce cours. Alors, ce document était ici. Et je peux prendre le tableau contenant tous ces chiffres. Je vais le copier et l'amener ici, où je vais le coller. Voilà. Alors, il y a une chose qui m'embête un petit peu, c'est de ne pas voir où sont les paragraphes. Donc ici, si mon curseur n'avait pas été là, je n'aurais pas vu qu'il y avait ici un paragraphe vide. Un outil extrêmement utile dans le traitement de texte est celui-ci qui permet de voir les caractères non imprimables, y compris les paragraphes, les marques de fin de paragraphe. Cette marque de fin de paragraphe, ici, ça s'appelle, que l'on voit encore ici également, si je zoome un peu, on va mieux le voir. Cette marque de fin de paragraphe, ici, s'appelle un pied de mouche. Il s'agit d'un terme utilisé en imprimerie depuis très longtemps. Alors, le pied de mouche en informatique et en traitement de texte, plus particulièrement, sert à montrer la fin des paragraphes. Ici, donc, donnée brute, le titre se termine. Il termine un paragraphe, même si c'est un tout petit paragraphe. Et puis, il y a ce paragraphe vide qui ne sert à rien. Donc, sans la prévisualisation, c'est très difficile de voir qu'il y a là un paragraphe vide. Ici, on le voit tout de suite. Donc, personnellement, je ne peux pas travailler sans ces marques, sans voir les marques non imprimables. Donc, je vous rassure, ceci ne s'imprime pas lorsque l'on veut imprimer le document. Donc, voici les données brutes. Alors, nous avons ensuite une série de trois graphiques. Le premier graphique que nous avons construit, éventuellement, dans une autre leçon, se trouve dans une feuille de calcul. Cette feuille de calcul qui est ici. Alors, j'avais un diagramme comprenant les données de CapitalFix. Je vais copier le diagramme. Je reviens au document. Alors, nous avons donc CapitalFix, qui serait finalement, quelque part, un titre de niveau 5. Alors, je vous livre une petite astuce. Plutôt que d'aller chercher, de nouveau, dans Style et Formatage, la possibilité de mettre un niveau 5, on peut aussi, au clavier, frapper la touche CTRL, que l'on garde enfoncée, puis 5, sur le pavé numérique. J'ai bien dit, sur le pavé numérique. CTRL, 5. D'ailleurs, cela aurait fonctionné aussi sur les autres titres. Si, par exemple, graphique était un titre de niveau 1, je fais CTRL, 1. Mais non, c'est un titre de niveau 4. CTRL, 4. Alors, CTRL, 5 pour CapitalFix. Et maintenant, je vais coller le diagramme que j'ai été chercher dans ma feuille de calcul. De nouveau, j'ai ici un paragraphe vide. Je tâche de le supprimer. J'essaie de remonter le diagramme à la page précédente. Et ça va tout juste. Je peux éventuellement changer un petit peu la taille. Voilà. Donc, voilà pour le CapitalFix. Après CapitalFix, j'avais un autre diagramme qui était relatif aux actifs circulants. Alors, ce diagramme, je vais également le chercher dans la feuille de calcul. Donc, je vais le copier. Et je vais le coller. Et finalement, j'ai encore un paragraphe vide. Voilà. Et ici, j'avais un troisième diagramme concernant les effectifs. J'en fais un niveau de titre. Ce que je n'ai pas encore fait avec Actif circulant. Donc ici aussi, CTRL, 5. Au pavé numérique. Les effectifs, je vais chercher le diagramme des effectifs réalisés précédemment, donc dans une feuille de calcul. Donc, je vais le mettre dans une feuille de calcul. Copier. Et coller. Voilà. J'ai maintenant l'essentiel pour les diagrammes. Et mon document commence à devenir fort intéressant. Alors, il y a longtemps que je ne l'ai plus enregistré. Je peux le faire comme ça. Ou CTRL, S. Ça va très bien aussi. Voilà. Je peux maintenant revenir sur cette page-là. Et procéder à l'analyse. Alors, ce paragraphe-ci, je vais devoir le garder. Sinon, il va y avoir des problèmes. L'analyse. Alors, je ne vais pas tenter ici de faire une analyse de ces documents. Je vais simplement aller chercher sur le web. Je vais pouvoir aller chercher un peu de faux texte. Alors, le faux texte, on le trouve assez aisément lorsque... On va sur ce site. Voilà. Et je vais générer... Donc, le site s'appelle fr.lipsum.com. Il permet de générer du faux texte très pratique pour faire du remplissage. Alors, ce texte ne signifie rien du tout. Il ressemble un peu à du latin, mais ce n'est pas du latin. Voilà. J'ai fait... Je vais vous le montrer. Un copier. Et puis... Un coller. Du document. Voilà. J'ai un peu de soi-disant latin. Alors, je remarque que le texte ici s'est mis en corps de texte. Avec une certaine mise en forme également. Si l'on voulait, on pourrait tout à fait changer aussi cette mise en forme. Donc, comment ? Exactement comme pour les titres. F11. Corps de texte. Modifié. Imaginons que je veuille maintenant une présentation justifiée. C'est-à-dire avec le texte aligné à la marge de gauche et aligné à la marge de droite. Alignement. Justifié. Je vais l'appliquer pour voir ce que cela donne. Et on voit effectivement que les marges sont maintenant parfaitement respectées. Voilà. Je vous laisserai écrire des choses plus intelligentes pour votre analyse. Je vous laisserai indiquer les mots de glossaire qui s'imposeront. Je pense que là, sur ce point-là, il n'y a pas de difficulté. Si je reviens maintenant au navigateur, on commence à en voir très clairement l'intérêt. Puisque si maintenant, je cherche l'étape analyse, j'y suis tout de suite. Si je veux le titre de la stratégie de production, j'y suis tout de suite. Si je veux aller au glossaire, j'y suis immédiatement. Donc ceci représente déjà une sorte de table des matières automatiques à laquelle je puis accéder. Si vous n'aviez pas procédé à la mise en structure, donc si ceci n'avait pas été défini comme un titre, ça ne figurerait pas dans le navigateur. Il vous serait totalement impossible d'accéder à cette information sans parcourir tout le document. Donc, travailler en structurant le document est extrêmement intéressant. Revenons à la table des matières. Je n'ai plus besoin du navigateur. Je le ferme. La table des matières, vais-je devoir tout parcourir le document pour retrouver chacun des titres et sous-titres ? La réponse est non. Dans tous les logiciels de traitement de texte, il est possible de générer automatiquement une table de matières si le texte a été bien structuré. La création de la table des matières est extrêmement simple. Je clique simplement à l'endroit où je souhaite voir cette table de matières. Puis, dans le menu insertion, je sélectionne « Index et table » et le sous-menu « Index et table ». Dans la boîte de dialogue qui apparaît, je vais sans doute décocher pour l'instant la protection contre la modification manuelle. Nous allons voir que nous allons devoir modifier certaines petites choses. Alors, le titre « Table des matières » sera sans doute à modifier, par exemple, ou à supprimer. C'est la seule modification à opérer. Je clique sur « OK » et voilà ma table des matières avec les numéros des pages correspondant aux différents paragraphes de mon travail. Alors, ici, « Table des matières » est présent deux fois, donc peut-être n'était-ce pas une bonne idée que de réaliser ce titre « Table des matières ». Donc, ici, puisque je peux modifier, je supprime le titre principal « Table des matières ». Et il est vrai que la présence de la table des matières dans la table des matières est un peu curieuse, donc je vais également supprimer cette entrée. Voilà, j'ai maintenant ma table des matières pour le document avec les numéros de pages. Le fait que la table des matières se présente sur fond grisé n'est absolument pas un problème. Le grisé indique simplement le fait qu'il s'agit d'une zone qui a été générée automatiquement et non tapée directement au clavier. D'ailleurs, si je demande un aperçu du document, je vois que la table des matières se présente tout à fait normalement dans ce document. Mission accomplie donc. Nous avons maintenant un document parfaitement structuré à l'aide des styles de titres. Nous avons mis en forme les différents titres et nous avons créé une table de matières. Merci.